Attention, et là tu dois me répondre, je ne veux pas une réponse de Normand, peut-être un truc, il y a maintenant un peu des deux machins. Claude ou Théoura ? C'est la deuxième fois qu'il va venir dans le live. Il a été éliminé hier, il a forcément fait beaucoup de déçus, mais c'est Koh-Lanta. Koh-Lanta c'est ça aussi, il ne suffit pas d'être très fort dans les épreuves, il faut aussi faire preuve de temps en temps de stratégie. Il a 19 ans, il a crevé l'écran, c'est un aventurier hors pair, c'est une certitude, et je suis super content qu'il soit là parce que c'est lui qui va inaugurer cette dernière partie de l'île des héros, à savoir que l'éliminé du vendredi viendra s'expliquer, s'exprimer, dire ce qu'il a sur le cœur, faire le bilan de son aventure le samedi soir. Alors vous êtes déjà très très nombreux, je vais donc aller accueillir Sam, je l'espère. Alors où est mon ami Sam ? 15 000 viewers. Je le cherche, il faut absolument qu'il soit là. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Je ne le... Ah, le voilà. Attends, merde. Le voilà. Pardon. Voilà. En attente. On attend. Oh, il est là et ça marche ! Premier coup. Ah ouais. Premier coup. Qu'est-ce que je suis content que tu sois avec nous ? Et dis-moi c'est quoi derrière, c'est une sorte de totem là ? Ça, non ça c'est un moaï de nid, de liste pack. C'est pas la même chose, mais c'est... Je suis super content que tu sois avec nous. Je me sens pas les couilles du picard. Que tu as accepté mon invitation pour la deuxième fois. Tu pourras te dire que pour l'instant, en tout cas, tu es le seul à être venu deux fois. Mais tu le mérites, parce qu'on a envie de comprendre ce qui se passe dans ta tête après ton élimination d'hier. Il y a énormément de monde, sache, qu'il y a déjà plus de 20 000 personnes qui sont avec nous, là, en direct, pour t'écouter. Il y a tes oura. Je voulais déjà te dire, félicitations, bravo pour ton parcours, bravo pour ce que tu as fait, pour ce que tu as montré à à peine 20 ans. Franchement, tu rentres dans la catégorie des grands aventuriers de Koh Lanta. Je te le dis du fond du cœur, je te le dis du fond du cœur par rapport à tout ce que tu as fait. Alors, on va revenir point par point sur ce qui s'est passé, mais d'abord, ton sentiment, là, avec un tout petit peu de recul, quelques heures depuis ton élimination. Comment tu l'as vécu devant ta télévision, forcément confinée avec tes parents ? Devant la télévision, en fait, je m'y attendais. Donc, j'avais déjà expliqué de toute manière que j'allais sortir ce soir. Ben, forcément, c'est un peu… c'est digéré, en fait. C'est digéré. La seule chose, en fait, que je n'ai pas vraiment digérée, c'est ma défaite. Et ça a été dire, en fait, de voir la défaite à l'immunité plutôt que de voir, en fait, le conseil, en fait. C'est Claude qui dit le Terminator. Il t'appelle le Terminator, Claude. Tout le monde est là, tu vois. Eric qui dit Sam le héros, Maxime, voilà. Premier faux pas sans totem et élimination. Il sait de quoi il parle. Voilà. La révélation de cette saison, c'est Nawel qui dit ça, celle qui t'a battu. Alors, avant de parler du conseil, justement, je vais te suivre. Évoquons cette défaite parce que tu avais l'air super bien. Tu avais l'air à l'aise jusqu'au bout. Et tu te retrouves, en final, avec Nawel, qui était une sérieuse candidate, sérieuse concurrente aussi, qui rêvait de gagner, qui avait été profondément déçue de perdre le parcours du combattant. Et puis là, la machine Sam, le jeune padawan Sam, pour reprendre l'expression de Moussa, perd un peu le fil de son épreuve. En fait, c'est vrai que j'avais une candidate très, très forte à ce moment-là aussi. Et puis, c'est vrai que les femmes se sont même beaucoup démarquées, je trouve, sur cette épreuve, en final. Ouais. Vers la fin. Puis, c'est vrai que c'est une épreuve très compliquée. Et puis, en plein, pendant l'épreuve, à chaque fois, j'essayais de me rappeler, en fait, des plus grands aventuriers qu'il avait remportés. Donc, il y avait, je me rappelle, Candice en 2016, Marc, et même Théoura. Tiens, tu parles de Candice. Elle sera notre invitée demain soir avec Jérémy. À ta place, dans le live à 18h. J'en profite pour le dire. Vas-y, on t'écoute. Et puis, forcément, j'avais envie de faire comme eux, comme d'habitude. J'avais envie de copier ces aventuriers emblématiques. Mais voilà, il y a eu une seconde d'inattention. Et Nawel a été beaucoup plus concentré que moi. Ça se voyait d'ailleurs hier, quand je l'ai vu à l'écran, c'était incroyable. Elle avait une concentration. On voyait très bien qu'il était impossible pour elle de chuter, quoi. Et puis là, je glisse. Mon pied glisse du taquet. Et puis, là, j'ai tout de suite compris que ce soir, c'est moi qui sorsque. Alors, c'est terrible parce que c'est vrai que tu avais l'air à l'aise. On te voyait sur une jambe. Est-ce qu'à un moment, de manière inconsciente, il n'y a pas eu peut-être un tout petit excès de confiance ? Ah, bien sûr, si, si, bien sûr. Dès le message, en fait, arrivé sur le camp, j'ai un peu compris que ça allait être une épreuve statique. Et forcément, j'ai pensé à cette épreuve parce qu'elle revient souvent. Ouais. Et puis, je me suis dit, si c'est ça, il faut absolument que je gagne. Et puis, c'est vrai que cet excès de confiance-là m'a peut-être joué beaucoup de tours, en fait, dans cette épreuve. Ouais, parce que... Pardon, excuse-moi. Vas-y. Ah, c'est pas de souci. Non, mais après, ce qui est sûr, c'est que j'avais une candidate absolument exceptionnelle de l'autre côté. Ça, c'est sûr et certain. Pour qu'une épreuve soit belle, et tu en as gagné des belles, et tu en as perdu une, il faut évidemment que l'adversité soit au rendez-vous. Et avec Nawel, effectivement, il y avait une sérieuse aventurière parce qu'elle avait non seulement envie de gagner parce qu'elle n'avait pas encore gagné en individuel, et puis elle avait cette rage, tu sais, de la boxeuse qu'elle est, qui avait perdu le parcours du combattant. Tu te souviens quand elle dit, mais je suis une vraie merde, mais je suis une merde, elle a honte presque. Et cette honte s'est transformée en motivation, et c'est ce qui lui permet aussi de te battre. Toi, est-ce qu'à un moment, tu ne t'es pas dit aussi, tiens, j'ai gagné le paresseux, on y reviendra tout à l'heure. Et c'est ce qui doit me faire gagner cette nouvelle épreuve statique. En fait, il faut savoir que je connais un peu toutes les épreuves de Koh-Lanta. Les épreuves de patience, je sais que la plupart du temps, et à chaque fois, ça se joue à presque 90% au mental, en fait. Le reste, c'est un petit peu de force, je pense, un petit peu d'équilibre souvent. Donc, j'avais essayé, je me suis dit, il faut absolument que j'ai un mental en béton sur cette épreuve. Et c'est vrai que le fait d'avoir gagné l'épreuve de paresseux, ça m'a mis un peu trop en confiance pour l'épreuve qui est à l'avenir. Ça, c'est sûr. C'est étonnant de ta part, parce que depuis le départ, tu fais preuve d'une concentration, d'une forme d'austérité, tu sais. Tu es dans ta bulle. Et finalement, au moment où il faut impérativement gagner, c'est là qu'il te manque le petit truc, justement. Cette petite concentration supplémentaire qui aurait poussé. Je ne sais pas s'il t'aurait gagné, parce qu'attention, elle était costaud à côté, mais qui aurait poussé, en tout cas, Nawel, beaucoup plus loin dans ses retranchements. Il a perdu que j'ai. En fait, il faut savoir que dès le début du jeu, j'avais plein d'objectifs. Et c'est pour ça que j'étais très, très concentré. Mais là, je savais vraiment que c'était l'épée de la Moclès si je perdais cette épreuve. Tu savais que tu partais ? Ah oui, oui, mais déjà, je savais que je partais, que ma tête était mise à prix, en fait, même avant la réunification. Et en fait, au moment où Moussa intègre notre équipe, il m'a beaucoup aidé, il m'a pris sous son aile pour me permettre un petit peu plus de m'ouvrir aux autres et puis un petit peu qu'on continue l'aventure ensemble. Mais dès que j'évoquais, en fait, sur le camp, l'idée de voter au mérite après la réunification, ce n'était pas forcément, en fait, dans le même état d'esprit que les autres qui voulaient vraiment qu'on n'avance qu'en équipe jusqu'à là. Moussa, il est tellement décevant. Mais arrivé à la réunification, quand j'ai vu que Claude était rouge et qu'il y avait pas mal de mélanges comme ça, je me suis dit, ce n'est pas possible, je ne pourrais jamais mettre le nom d'un héros, en fait, sur le papier. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je suis parti tout de suite de ce groupe jaune. Il était impensable pour toi, Sam, de mettre le prénom d'un héros au conseil, quelle que soit la stratégie, quelles que soient les consignes données par les uns et les autres ? Non, mais jamais de la vie. Ce n'est même pas imaginable. Jamais je n'aurais fait ça, parce que ce sont des gens qui sont venus prendre leur revanche aussi. Et puis, il faut en profiter, essayer de... Mais en fait, c'est... Mais trop gentil ! Ce qui est beau, c'est de pouvoir faire les épreuves avec eux. Alors, je ne sais pas si les autres candidats ressentaient la même chose que moi, mais moi, quand je faisais une épreuve avec Claude, ou Théora, ou Moussa, Jessica, Sarah, même les autres aventuriers, mais quand ce sont des héros, c'est incroyable règle de participer avec eux. Donc, c'est impossible pour moi de mettre ni Moussa, ni Claude, ni tous les héros qui étaient dans le jeu. Ah, lui, c'était le Disneyland Paris de Quentin ! Quand je veux t'entendre parler, là, je revois tes yeux qui pétillent, tes yeux qui brillent, et je me remémore une scène incroyable. Quand tu vois les cinq héros, tu sais, vous êtes, vous, déjà en deux équipes, les nouveaux, et tu aperçois, au bout de la plage, les héros où tu identifies tout de suite Théora, tout de suite Claude, notamment, et là, j'ai l'impression que c'est la magie. Je comparais ce que tu as vécu à ce que vivent, ce que pourraient vivre des joueurs de foot, si un jour, Kylian Mbappé et Zinedine Zidane arrivaient sur le terrain d'entraînement de leur petite commune et de leur club qui est en cinquième division régionale. Mais exactement, c'est comme maintenant un gamin qui est fan de foot et qui ferait un match avec Mbappé, Thiago Silva et Neymar, quoi. Donc, c'est vrai qu'en plus, c'était tellement bien fait quand ils sont arrivés le long de la plage que, voilà, c'est quelque chose, ils n'y attendaient absolument pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là, quand tu les vois, ceux qui t'ont fait rêver ? Parce que, je le dis, t'es né quasiment l'année où on a créé Koh-Lanta, donc t'as grandi avec Koh-Lanta, t'es un enfant de Koh-Lanta. Bah oui, carrément. Et puis, non, quand je les ai vus, mais rien qu'en fait, de les voir et de savoir, là, je vais faire Koh-Lanta avec eux, en fait. Je ne veux pas les rien faire avec eux. Et puis, j'attendais qu'une chose, c'est qu'ils intègrent au plus vite les équipes pour essayer de les connaître et faire un bout de chemin avec eux. Et puis, forcément, quand on a envie de ressembler à quelqu'un, on a plus tendance à le suivre que des gens qu'on ne connaît pas forcément du tout. et toi, t'avais envie de les suivre, t'avais envie de te mettre un peu dans leur trace. Le fait que des garçons, comme Claude, comme Théoura, soient dithyrambiques à ton égard, te dressent des couronnes de lauriers et te considèrent comme l'un des leurs, presque, aujourd'hui, comment tu réagis ? Non, je n'irai pas du tout jusqu'à dire que je suis l'un des leurs parce que c'est des candidats, des aventuriers qui ont plusieurs Koh-Lanta derrière eux. C'est les maîtres du jeu, donc il faut leur laisser vraiment ce titre à leur place. Maintenant, ma fierté, un peu, c'est qu'ils ont reconnu, ils ont compris, en fait, que j'avais envie de faire comme eux. Et ça, ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'ai pu apprendre plein de choses avec eux, notamment avec Théoura, même avec Moussa, avec Sarah. Il y a Béa, tu sais, la joueuse de foot, je t'arrête parce qu'autrement, j'oublie les... Qui dit Sam, ballon d'or de Koh-Lanta. C'est très gentil, Béatrice. D'ailleurs, je l'ai beaucoup suivi, Béatrice, aussi, dans la guerre des chefs, que j'ai prouvé, mais aussi. Mais, non, non, c'est clair que Jessica, je l'ai un petit peu moins connue, donc j'ai passé un peu moins de temps. En vrai, je ne parle pas trop pour ne pas non plus polluer, sinon... J'ai envie de passer le plus de temps avec eux, aussi. Il parle à Jeanne-Cat. Hors de question des éliminés ou d'avoir envie de les voir perdre ou quoi que ce soit. Delphine, mon invité hier, qui dit Sam, c'est le diamant de Koh-Lanta. Tu te rends compte ? Comment tu réagis à toutes ces louanges, tous ces compliments ? Et encore, je rappelle à ceux qui sont avec nous, on est 30 000 en ce moment à t'écouter en direct. Comment tu prends tout ça alors que tu n'as ni Twitter, ni Instagram ? Là, tu as un compte Instagram. Je préfère tout de suite vous le dire. Ça ne sert qu'à faire ce direct. Ensuite, ils ne postent aucune vidéo, aucune photo, et ils ne répondent jamais. Donc, voilà, vous êtes prévenus. Mais comment tu gères ça ? Et encore, c'est le confinement. Parce qu'autrement, tu aurais du mal, chez toi en Alsace, à te déplacer. Tu as marqué, quoi qu'il arrive, cette saison. C'est vrai, en fait, que j'ai beaucoup de mal quand on me lance des fleurs. D'ailleurs, ça se voit même dans le jeu. Par exemple, lorsque je gagne le cochon pendu et tout ça, je n'avais absolument pas envie d'hurler ma joie et tout ça parce qu'il y a quand même une certaine forme de respect pour les autres, que ce soit les héros ou les autres candidats. Le souci, c'est que les autres candidats souvent prenaient ça peut-être pour de l'arrogance ou peut-être pour la non-sociabilité. Mais je pense qu'il y a une certaine forme de intimidité là-dedans qui peut-être a été mal perçue par les autres. Mais c'est vrai que je ne me rends pas compte forcément des gens qui pourraient peut-être m'apprécier. Mais voilà, moi, le retour à la réalité d'une vie simple et puis sans réseau Tokyo et puis en pleine campagne me va très bien. Mais tu sens que lorsqu'on va pouvoir ressortir à partir du 11 mai, je ne sais pas encore comment, personne ne sait d'ailleurs comment, tu sens que, je ne vais pas dire que ta vie va changer parce que tu as la tête sur les épaules, mais tu sens qu'en tout cas, le regard des autres vers chez toi, je pense que tu te déplaceras, aura forcément changé. 100%. Oui, je suppose qu'il aura changé puisque même vous me le dites. Mais oui, après, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. En tout cas, moi, je continuerai toujours à faire comme d'habitude, continuer cette vie simple. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs, aventurier qui n'a pas de réseaux sociaux. Ça arrive. et puis, je trouve ça, c'est un choix, et puis, je respecte franchement tous les choix que les gens... C'est vraiment trop amour, ça. tu te souviens, l'aventurier belge, il dit, attention, les fans de Koh Lanta vont te kidnapper. Sandro, le stratège. Voilà, Sandro, le stratège. On va revenir justement sur ce qui t'a peut-être manqué dans cette aventure pour aller plus loin. mais d'abord, ce conseil, ce dernier conseil, tu me l'as dit, quand tu perds, tu te rends compte que les carottes sont cuites ou presque, qu'il n'y a pas grand chose à faire, d'autant plus que, OK, tu essaies de trouver un collier, de faire semblant d'en avoir un, tu joues ton bâton, tu n'es pas le meilleur comédien, tu es d'accord ? On verra en bas. Mais est-ce que, quand tu vois la réaction des autres, quand tu tombes, tu comprends encore plus que tu es en danger ? Mais bien sûr, c'est-à-dire que tout au long de l'épreuve, les filles, les femmes, et puis même les hommes d'ailleurs qui tombaient, s'encourageaient un peu entre eux et j'avais très bien, ce qui n'était pas méchant sur le coup, juste une envie peut-être d'évincer, de m'évincer puisqu'au là, il n'avait plus envie de continuer l'aventure avec moi. Maintenant, je peux très bien comprendre ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'ai tout de suite compris que c'était cuit. Tu te sentais un peu seul au monde ? Mais bien sûr, mais totalement, c'est pour ça que sur l'épreuve, on me voit tellement confiant parce que je me suis dit si là je gagne, il faudra vraiment que j'extériorise parce que toute la pression est sur moi et je suis en train de jouer mon aventure. Tu aurais explosé si tu avais gagné ? Je pense que, je ne sais pas si j'aurais réussi, mais maintenant... Tu aurais essayé ? Oui, j'aurais essayé parce que toute mon aventure, je pense que ça serait sorti puisque toute mon aventure se jouait là et puis j'attendais qu'une seule chose, c'est que Noël glisse ou tombe pour que je puisse être délivré et continuer l'aventure parce que ma stratégie à moi c'était d'avancer avec les totems mais voilà, j'ai eu une adversaire redoutable et puis encore bravo à elle, elle le mérite. Oh là là, ça a dû être effectivement compliqué. Tu dis, j'ai retenu une de tes phrases à l'instant, tu dis, les autres n'avaient pas envie de continuer l'aventure avec moi. Oui. Pourquoi à ton avis ? Pourquoi ? Trop fort. Trop fort. Il était trop fort, il est trop gentil. Il est trop gentil. Mais merde. Corique potentiel. Ce qui m'a joué des tours, c'est déjà mon social, ça c'est sûr et certain, c'est complètement passé à côté parce que j'avais tellement d'objectifs dans cette aventure que je ne faisais pas attention aux autres en fait. J'avais tellement tout préparé à l'avance que, sans me lancer de fleurs, mais que j'avais la réponse. Ça se voit, tu t'es préparé, t'as fait le feu, t'étais capable tout de suite dans toutes les épreuves, dans toutes les configurations, tu te lèves à 5h du matin, enfin voilà, tu t'es préparé comme pour les Jeux Olympiques de Koh Lanta. Non, mais c'est vrai que c'est la préparation, c'est ce que, oui, j'avais mis ça en œuvre vraiment avant de partir et puis le fait en fait de m'être beaucoup préparé, ça m'a presque desservi en fait parce que tout était déjà prêt dans ma tête. Mais qu'est-ce qui était prêt dans ta tête justement ? Ce qui était prêt dans ma tête, c'était par exemple tout ce qu'il y avait à faire sur le camp, mais forcément, quand on est dans un groupe, on ne peut pas prendre la décision tout seul. Donc moi, je m'étais mis en tête, je vais arriver, je vais faire la cabane, ça a marché, mais non, parce que d'autres ont d'autres idées qui sont peut-être les meilleurs et puis voilà, il faut savoir que ce sont des gens qui sont plus âgés que moi et puis, ce n'est pas forcément facile de savoir comment se comporter quand on n'a que 19 ans. 19, il a 20 ans. 19, il a même pas 20 ans. Et j'en tire les grosses leçons de cette aventure. Est-ce que tu te rends compte très vite, dès les premières heures, les premiers jours, que ce sera compliqué et que finalement, ce manque de sociabilité peut te jouer des tours ? Il faut savoir que les premiers jours, dès que je suis arrivé sur le campement, je me suis dit c'est fait pour moi, je ne pouvais être nulle part, je ne pouvais qu'être là, c'est vraiment que je suis fait pour ça. Par contre, avec le social, j'ai tout de suite compris que ça allait, enfin avec la relation avec les autres, que ça allait être compliqué puisque tout simplement, j'avais une autre vision de l'aventure que les autres candidats, que certains ont dans le temps, Charlotte, de mon équipe et donc forcément, certains viennent plus pour la stratégie et les épreuves, d'autres viennent peut-être que pour la survie et tout ça. Moi, j'étais venu que pour la survie et les épreuves. En Koh-Lanta, il faut aussi un mélange de stratégie mais ça, ça ne m'a absolument pas réussi et je pense que si j'avais essayé d'être stratège, j'aurais un peu tout raté comme un petit Oura, je me serais un peu plus. Ah bon ? Mais c'est vrai que, tu l'as compris, Koh-Lanta, ce sont trois données très distinctes. Les épreuves où tu as excellé, la survie où tu as fait une démonstration de ta préparation et de tes compétences et la stratégie. Effectivement, j'ai l'impression que tu t'es mis tout de suite des œillères et que tu t'es dit je vais avancer vraiment grâce à mes compétences avec les gens que j'admire avec les gens qui sont dans le même mouvance que moi et adviennent que pourra. Ça passe sous sa casse. Sam, tu mérites de bouffer la fiac de la mâle. Aujourd'hui, je préfère avoir une aventure même que de quelques jours mais de la vivre à fond comme un lion que de la faire pendant 40 jours mais comme un mouton. Attends, tu reprends alors la... Vous avez la même expression avec notre ami Delphine. Ah bon, je ne savais pas mais oui. Delphine, tu ne te souviens pas quand elle est partie elle a dit je préfère partir seule comme une lionne plutôt que de suivre les moutons. Ce sera l'expression finalement de cette saison de l'île des héros. Voilà, non mais c'est pour dire que je préfère avoir vivre même quelques jours à fond que d'en faire 40 mais en suivant les autres et je voulais des souvenirs. C'est bien simple, je voulais d'incroyables souvenirs en rentrant et je voulais à chaque fois avant de me coucher pouvoir imaginer et revivre ces moments-là dans ma tête au Fidji parce que c'est une aventure exceptionnelle et puis tant qu'on ne l'a pas vécu je ne crois pas qu'on peut vraiment s'imaginer ce que ça représente. Surtout quand on a 19 ans qu'on sort de l'adolescence et qu'on nous offre quelque chose comme ça c'est exceptionnel même moi je ne réalise pas la chance que j'ai eue et j'espère que je réaliserai un peu. J'ai l'impression que ta force aussi aujourd'hui c'est de positiver c'est-à-dire que tu as été éliminé hier avec tes compétences et ta force physique tu aurais pu espérer aller plus loin mais tu es déjà très heureux de ce qui t'est arrivé tu prends le positif tu regardes le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Exactement c'est la grosse leçon de ce Koh Lanta et puis de toute façon rien que le fait d'être sélectionné pour Koh Lanta c'est déjà presque un rêve presque accompli. Poser les pieds au Fidji prendre l'avion pour partir si loin et commencer une aventure que peu de gens malheureusement ont la chance de vivre oui c'est clair que c'est incroyable surtout en étant le plus jeune parce que on se dit est-ce que je vais être apprécié ou au contraire est-ce qu'on va me voir comme un danger ou plutôt comme un gamin ou comme un enfant et puis c'est ça beaucoup aussi que j'appréhendais beaucoup avant de partir mais oui oui l'aventure c'est vraiment toujours ce qui me passionnait et j'avais vraiment envie de faire ça et oui oui il faut absolument positiver parce que cette aventure quoi qu'il arrive elle est magique pour tout le monde voilà il y a Claude qui dit quoi qu'il arrive ton aventure elle est réussie je sais que tu apprécies tout particulièrement Claude avant de revenir sur les événements les uns après les autres le feu les épreuves gagnées et je voudrais que tu nous dises en quelques mots c'est pas facile de parler de soi mais comment tu considères avoir grandi tout au long de cette aventure toi comme tu le disais tout à l'heure l'adolescent devenu très récemment un adulte alors comment j'ai grandi déjà avec une grosse leçon c'est le social savoir s'intégrer aux autres et puis voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide par moment des fois il faut quand même faire l'inverse mais il faut toujours essayer de trouver le bon côté des choses parce que il y a toujours une petite lumière en fait quelque part qui brille il faut juste arriver à ouvrir l'oeil et puis même dans la défaite ou dans je dirais dans l'échec il y a quand même une petite lumière et il faut toujours se dire je suis à Koh Lanta et puis il faut que j'en profite à fond et surtout pas avoir de regrets dans la vie de tous les jours tu vas t'ouvrir plus aux autres c'est ça aussi ça va te servir tu penses à l'avenir c'est-à-dire être plus social plus à l'écoute des autres et un petit peu moins dans une austérité de concentration déjà il faut savoir en fait que dans la vie de tous les jours je suis quand même beaucoup plus jovial qu'à Koh Lanta j'étais très méfiant et en fait en regardant chaque année Koh Lanta j'avais très bien compris que les candidats faisaient des jeux d'or un peu entre eux elles faisaient semblant tout ça et donc forcément j'ai peut-être aussi commis l'erreur d'avoir trop affiché ma lucidité avec ça mais voilà j'ai tout dit je me suis dit non non moi je veux dire pour l'aventure et je peux pas faire ce que je peux pas je peux pas faire sans sourire avec quelqu'un et puis mettre un couteau dans le dos derrière parce que j'arrive même plus à dormir après le soir au conseil donc franchement trop honnête oui il faut toujours relativiser et puis ça m'a fait grandir c'est incroyable et puis même moi j'en reviens pas super aventure j'ai l'impression que t'es presque extra lucide t'es capable vraiment d'une analyse très pertinente de ce que tu es et de ce que tu es capable de faire et de ne pas faire c'est à dire combien de temps tantôt oui exactement j'ai analysé mon Koh Lanta en fait épisode après épisode et puis ça saute tout de suite aux yeux le social le social le social et puis pas de sourire alors que t'as un super sourire ça oui pas de sourire oui forcément encore une fois j'étais tellement concentré que voilà c'était j'avançais tout droit et puis ça fait les objectifs les objectifs et puis pas les autres et puis je pense que c'est un peu dommage aussi parce que j'aurais peut-être pu créer des liens avec d'autres personnes après je ne sais pas si ça aurait changé l'issue de mon âge créer des liens c'est déjà aussi peut-être faire un petit peu de stratégie si on revient tu as Thomas qui a fait Koh Lanta qui était jeune lui aussi quand on l'a vu sur Koh Lanta qui dit quelle maturité tu vois c'est vrai que c'est assez étonnant moi je me souviens c'était il y a il y a quelques mois maintenant quand j'ai eu 20 ans aussi je pense que j'avais beaucoup moins de maturité beaucoup moins de recul pourquoi tu ris ? ah ben il faut que je dise des conneries comme ça pour que tu ris un peu ça fait bizarre de regarder sourire vraiment il sourit jamais qu'est-ce que je voulais dire oui arrivé sur le camp oui forcément si j'avais créé plus de liens peut-être que ça aurait été un petit peu plus simple mais voilà j'avais vu une grosse alliance dès le départ dans mon équipe que j'ai tout de suite sentie dès le premier jour laquelle ? il y avait une grosse alliance avec Naouel Alexandra Inès et puis Régis puis j'ai tout de suite repéré ça mais voilà comment s'intégrer en même temps j'ai envie de faire une cabane en même temps j'ai envie de faire le feu en même temps j'ai envie de faire ça donc forcément c'est compliqué c'est compliqué maintenant voilà je peux m'en vouloir qu'à moi-même sur mon élimination et encore une fois moi ce que j'ai vraiment à travers de la gorge c'est vraiment cette défaite et rassure-moi tu t'es pas fait quand même un prototype de l'étoile dans ton jardin pour t'entraîner pour un éventuel retour parce que tu t'en serais capable genre je vais vous prouver avec la même largeur de petits taquets pour les pieds que je suis capable de tenir beaucoup plus longtemps non non quand même pas l'étoile non c'est pas quelque chose que je ferai avec une épreuve de patience dans mon jardin mais oui me préparer oui ça c'est quelque chose que j'avais fait et puis c'est intéressant aussi d'essayer un petit peu d'avoir des objectifs tout simplement par exemple faire le feu c'est primordial voilà et puis alors est-ce que ça reste l'un de tes plus beaux souvenirs le feu le feu ça reste ça reste un parce que t'en as rêvé tu t'es tellement entraîné mais je dirais que le plus beau souvenir c'est quand même les héros qui arrivent sur la plage ça c'est marqué maintenant le feu le feu bien sûr parce que c'est quelque chose de très compliqué je l'ai fait en 2 minutes 30 mais mais tu te rends compte 2 minutes 30 avec des gens qui ont l'âge d'être tes grands frères grandes soeurs voire parents et là t'arrives pim pam boum emballé c'est pesé c'est terminé c'est bon mais en fait mais c'est complètement à une heure près peut-être que je l'aurais fait en 30 minutes ou peut-être en 2 heures j'ai eu un beau taux d'humidité peut-être j'ai eu de la chance en tout cas je me suis préparé pour ça de la chance et des compétences parce qu'avec de la chance je peux dire qu'on ne fait pas jaillir d'abord de la fumée puis ensuite quelques braises la chance tu sais comme je mets la chance et à quelle place je mets la chance dans Koh Lanta ça c'est quand on regarde Grégoire et tout ça faire le feu plein de fois forcément je me suis inspiré d'eux mais par exemple le feu si j'avais tout simplement peut-être dit aux autres oui venez je vous explique comment on fait et tout ça peut-être que voilà ils l'auraient peut-être mieux pris et puis et oui ben voilà c'est ça ils auraient peut-être apprécié que je leur explique comment alors que là j'ai tout de suite pris les bambous et puis je te rassure je pense qu'ils ont dû être très contents surtout qu'il y ait du feu et qu'il y ait un peu de chaleur et puis de quoi un peu faire la popote donc je suis pas sûr que ce soit à ce moment-là je pense qu'ensuite c'est dans les rapports humains c'est aussi dans la capacité à converser mais on le rappelle Koh Lanta c'est toutes les générations tous les milieux socioculturels socioprofessionnels c'est pas facile de s'intégrer et d'autant plus quand on est encore une fois encore pardonne-moi l'expression mais c'est très positif dans la bouche un gamin c'est compliqué quand on a 10 de vente d'aller voir quelqu'un qui en a 35 et dire bon on va discuter on va tailler la bavette tu vois moi je comprends aussi que quand on est jeune et bien c'est peut-être parfois alors il y a l'insouciance de la jeunesse mais c'est parfois un peu plus compliqué de créer des liens surtout quand on est fort en plus et qu'on a ce côté genre méfiant parce que les gens t'ont senti méfiant tout de suite tu étais méfiant bah exactement c'est à dire que t'avais un peu peur de tout le monde si t'avais pu avoir des yeux dans le dos sur les côtés et pouvoir regarder à 360 tu l'aurais fait même pas en fait parce que je me préoccupais même pas vraiment de ce que les autres faisaient en fait au début quand je suis arrivé c'était plutôt moi je vais faire mon aventure et puis encore une fois elle vienne que pourra mais c'est vrai qu'encore une fois c'est les objectifs par exemple quand la cabane j'avais tout prévu dans ma tête les mesures et tout ça les mesures et tout ça que j'avais pris avec mes pieds au sol et tout ça forcément quand je suis arrivé je suis allé couper du bois j'ai préparé le bois tout ça mais j'aurais dû demander l'avis aux autres et puis essayer de faire avec eux et puis voilà ça serait beaucoup mieux passé je pense ce qui est génial c'est que tu aies ce recul et que tu vois si tôt t'as sorti acté tu comprennes ça Alexandral comme je ne vois jamais ça grâce à Koh Lanta et grâce à à ces relations humaines un peu compliquées t'as vachement appris sur toi ouais ouais bien sûr j'ai appris sur moi et beaucoup aussi sur les autres aussi mais sur moi j'ai vraiment beaucoup appris surtout encore une fois c'est avec le social et puis vraiment partager ce qu'on a un peu appris avec les autres c'est primordial surtout à Koh Lanta il faut vraiment essayer de partager et puis je pense qu'après c'est même encore plus joli on en tire des choses encore peut-être plus jolies bon alors moi je voudrais qu'on revienne sur une épreuve mais incroyable l'arc le tir à l'arc c'est une épreuve incroyable pourtant tu ne la gagnes pas mais parce que tu ne dépends pas que de toi regarde les mains mais je te jure trop fort de souvenir de Koh Lanta moi je suis un observateur avisé tu t'en doutes bien je n'avais jamais vu une telle constance parce qu'on le dit on est dans le sable vous dormez mal vous ne mangez pas vous n'êtes pas dans votre état normal vous avez des arcs ce n'est pas les arcs pour les jeux olympiques ce sont tous les mêmes mais ce sont des arcs assez rudimentaires on a beaucoup plus peur généralement des flèches qui partent à côté de la cible que celles qui vont se rapprocher du centre et ça toi à chaque fois je faisais attention armé visé tiré et là combien ? 6 ou 7 fois d'affilé ? 7 fois je crois 6 je crois 6 je ne sais plus je ne sais plus non mais c'est fou c'est fou mais c'est Guillaume Tell ah là c'est ah si je regarde que l'entend après je me suis un petit peu entraîné forcément mais après n'allez pas croire non plus que je me suis entraîné tous les jours aussi à viser j'avais les gars je ne crois rien je ne crois en tout cas que ce que je vois et ce que j'ai vu c'est une démonstration parce que derrière alors c'est vrai Claude au moment où il peut il casse la flèche pour aller en finale avec tes ouras mais tu vois c'est ça aussi est-ce que tu as compris peut-être ce jour-là qu'il fallait non seulement être fort mais au bon moment au moment opportun filou pour se donner le plus de chance en fait ce qui se passe avec Claude c'est que après il faut savoir que Claude ne savait pas vraiment qui avait la flèche la plus éloignée ouais et alors là je vais te dire je parle mais alors là je dis ce que je pense je le connais par coeur Claude ça fait suffisamment de temps que je le vois il a écumé ses ponts de culotte sur sur Koh Lanta je pense que c'est un malin de chez malin et que au moment où il a l'opportunité de te sortir alors il peut te faire washi washa mais il a vu que tu avais tout gagné et qu'en finale à la meilleure des trois flèches ce serait un peu compliqué mais on le comprend puisque tu étais monstrueux sur cette épreuve là ensuite il y a le côté gentleman et on y reviendra mais c'est vrai que Claude casse ta flèche Claude trop fort et t'éloigne d'une victoire qui te tendait les bras il l'élimine après il l'invite c'est vrai que oui oui il me casse ma flèche mais c'est vrai que quand il est arrivé devant moi à Teora pour choisir sa flèche je l'ai vraiment senti vraiment 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 très hésitant maintenant après peut-être qu'il n'a pas voulu casser aussi la flèche à Teora puisque on sait qu'il lui en devait une par rapport à sa précédente aventure en 2009 donc peut-être que c'est ça aussi mais tu vois c'est le problème dans ces aventuriers qui jouent entre eux ils s'en doivent une encore une fois c'était la meilleure façon d'avancer parce que c'est ce que vous avez expliqué au final la meilleure façon d'avancer c'est ah c'est de gagner ben voilà donc à ce moment là j'ai essayé d'appliquer les règles au mieux que j'ai pu et puis c'est vrai que si j'avais peut-être mis cette flèche au centre de voir qu'à Teora ou Claude ah ouais ah ouais ben comme j'avais pris le Claude je pense Claude j'avais compris en fait Teora m'avait beaucoup aidé parce qu'il y avait eu un calcouillage total au départ il m'a beaucoup aidé en me disant regarde la couleur des flèches pour choisir sachant que je tiens à préciser pour tous ceux qui nous écoutent et ils sont 30 000 en permanence à suivre ce que tu dis on va battre tous les records je te le dis tout de suite un coup de soir ça m'inté la super star du live Koh Lanta depuis le début ça fait plus d'un mois je ne vous donne pas la position des flèches des autres c'est à dire que vous devez regarder et vous débrouiller tout seul parce qu'autrement ben voilà c'est déjà tu imagines celle-là c'est celle de machin celle-là c'est celle de truc donc vous tirez et à partir de là vous débrouillez et celui qui gagne la salve il est face à sa responsabilité à ses responsabilités et il doit choisir qui il handicape et à qui il casse la flèche voilà donc en fait si je devais choisir entre Claude et Teora ben là forcément j'aurais commencé à regarder la couleur mais c'est vrai que s'ils avaient été tous les deux proches et que je n'aurais pas et alors et alors tu choisis qui ça ça m'intéresse honnêtement je pense que j'aurais fait un pile ou face j'aurais improvisé quelque chose de pile ou face parce que tu les admires tous les deux de la même façon tu les respectes pareil mais bien sûr mais bien sûr je ne peux pas je ne peux pas faire ça je ne peux pas et puis mais après je veux en revenir aussi à ce qui s'est passé même avant quand j'ai cassé la flèche des autres candidats un moment je tire une flèche et là je ne sais pas donc je vais chez un candidat je ne sais plus qui c'était et puis il me dit non c'est pas moi donc là je me dis mais qu'est-ce que je fais donc je choisis un côté alors c'est vrai que Claude était d'un côté je ne sais plus qui était de l'autre côté je ne sais pas quoi faire je me dis si je suis Claude hé tu sais ce qu'il dit Claude il dit tu aurais choisi Teora non mais qu'est-ce que je fais après je me dis peut-être les autres à ma place si moi j'avais été d'un côté il m'aurait fait peut-être il dit que tu aurais choisi Claude donc tu vois comme ça il faut vraiment un pilou face mais franchement j'aurais fait un pilou face j'aurais fait un pilou face mais ce que je veux juste que les gens comprennent c'est qu'il n'y avait en aucun cas l'envie de casser la flèche aux gens et que ce n'est absolument pas un plaisir mais non mais ça je le sais bien et ce que je vous ai dit souviens-toi sur place la meilleure façon de ne pas risquer de voir sa flèche cassée c'est de gagner un maximum de salve et au bon moment regarde Claude il a gagné la salve qu'il ne fallait pas perdre pour se qualifier pour la finale alors ensuite on voit cette finale Teora sort la flèche du siècle la flèche du siècle derrière on aurait pu donner 12 20 2000 flèches je pense à Claude il aurait eu plus mal à améliorer tout ça et il y a ce geste chevaleres le chat ils sont énervés Claude qui te laisse sa place c'est à dire qu'il a cassé ta flèche mais il te laisse sa place pour la récompense et tu pars comme ça à Souva voilà dans cette grande ville entre guillemets des Fidsis pour partager l'existence de ce peuple le Fidjien Alexandra c'est un souvenir exceptionnel mais pour en revenir d'abord à l'offrande de Claude j'avais même pas envie d'accepter au départ puisque c'est pas moi déjà qui ai gagné donc c'est pas moi qui ai choisi et deuxièmement je trouvais que c'était pas juste c'est absolument pas juste puisque c'est lui qui avait été meilleur sur cette salle c'est ton côté cartésien c'est ton côté le gagnant qui fait ce qu'il veut et tu ne méritais pas c'est ça le problème c'est qu'après je culpabilise après ça il me dit il y a un souci mais c'est vrai que voilà il a fait c'est une autre absolument incroyable le chat est incroyable commentaire on a vraiment très faim et puis offrir un confort comme ça alors qu'on a joué on a essayé de se battre pour le donner c'est exceptionnel et puis Claude voilà je t'en remercie encore aujourd'hui de m'avoir fait vivre ce moment avec Théora parce que c'était incroyable tu te rends compte Théora tu l'as admiré tu ne pensais jamais le rencontrer tu te retrouves sur Koh Lanta et là à 25 000 km de la France en one to one rien que tous les deux vous partez dans ce marché vous partez manger vous partez acheter ce que vous souhaitez déguster et découvrir ça doit être un moment de l'invitation presque mais ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer avant de partir même où ça il m'a déçu aussi c'était en 2011 je crois que j'avais 12-13 ans jamais je m'étais dit dans 8 ans ou 9 ans tu vas faire une aventure avec Théora mais en plus là faire un confort avec lui on a pu manger on a avec lui-même un rêve de découvrir un peu des civils et tout ça c'était exceptionnel et là tu t'ouvres et là tu n'es plus le même et là tu n'es plus le même c'est à dire que là tu te détends là tu commences à sourire là tu commences à raconter des choses tu lâches prise un petit peu bah oui mais en fait là ça sort tout seul parce que Théora je sais que je peux lui faire confiance je sais ça vient tout seul parce que je sais qu'il est comme moi il n'est pas stratège donc je sais que lui il est là pour l'aventure et tout ça donc forcément je vide un peu mon sac j'essaie de discuter avec lui parce qu'après il y a aussi le fait que je l'ai toujours admiré mais non mais c'est voilà j'ai tout de suite donné ma confiance à Théora et ouais c'est clair j'avais confiance absolument c'est un symbole de ce Koh Lanta aussi cette offrande de Claude et ce partage de la récompense avec allez on va le dire celui que t'admire le plus dans cette aventure mais bien sûr c'est un de ceux que j'admire le plus mais ça montre encore une fois la grandeur aussi de Claude et l'aventurier qu'il est parce que donner un confort comme je l'ai dit avant c'est très très dur je pense et Théora bien sûr partir avec moi je pense que ça lui a fait aussi un petit peu plaisir bah c'est clair il admire je pense et puis c'est vrai qu'on a pu pas mal discuter maintenant c'est vrai que on pensait aussi que sur le camp à mon avis ça peut être pas mal chauffé aussi ouais ouais mais toi comme toi tu t'en foutais en fait mais c'était hé quand vous êtes avec Théora vous auriez pu tous les deux parler de stratégie et vous dire tiens comment on pourrait faire parce que c'est vrai que pour ça vous avez ce point commun c'est que la stratégie c'est pas votre forme mais non mais mais non mais en plus on pouvait pas parler de ça quand vous avez des pigeons des gens tellement gentils ouais c'est vrai c'est vrai des gens tellement gentils et puis quand vous évadez comme ça découvrir une autre partie des fichiers un petit peu un petit bout des fichiers c'était magnifique et puis non non moi je suis pas stratège et comme Théora on est trop dans l'aventure je pense et puis il nous manque ce point de stratégie qui pourrait être est-ce que tu pourrais l'acquérir ? moi je pense pas alors ça honnêtement je ne sais pas du tout il est trop gentil est-ce que si un jour tu reviens sur Koh Lanta tu pourrais avoir envie d'être je te dis pas de te transformer en Hamad mais d'avoir d'avoir un petit peu plus tu sais comme un bon joueur d'échec la vision d'un ou deux coups à l'avance c'est-à-dire ah là il vaut mieux que je fasse ça là il vaut mieux que j'aille à gauche là il vaut mieux que je me mette bien avec ces deux ou trois personnes est-ce que tu pourrais y penser parce que si t'as un peu de stratégie dans ton jeu là tu commences à devenir extrêmement redoutable le meilleur pour en parler ce serait Claude je pense parce que c'est lui qui a tous ses points en commun mais oui la stratégie en fait j'ai vraiment compris que c'était vraiment primordial en fait même si on décide de partir à Koh-Lanta pour gagner plein d'immunités même avec ça je crois qu'on peut pas vraiment gagner Koh-Lanta tu peux pas gagner toutes tes immunités tu peux pas de toute façon tu peux pas si dans l'absolu tu peux mais c'est tellement dur les immunités elles sont tellement différentes il y a aussi une part d'aléatoire et puis t'es pas tous les jours au sommet de ta forme c'est sûr quand tu ne manges pas que tu dors mal bien sûr et puis même ça dépend aussi des adversaires qu'on a et tout ça et puis là en l'occurrence cette saison a été truffé de super bons compétiteurs et puis non il faut toujours un saupoudrage de stratégie parce que sans ça je pense qu'on passe à côté et puis Théora on est un parfait exemple parce qu'en trois éditions on voit qu'il n'avait toujours pas gagné donc c'est le petit point qu'il manquait alors revenons maintenant sur cette victoire le cochon pendu le paresseux on l'appelle comme on veut où tu te retrouves une heure accroché par les mains et les jambes on oublie le début de l'épreuve ça va vite ça tombe ça tombe ça tombe ça tombe et au bout d'un moment ça ne tombe plus puisque vous êtes encore deux Claude et toi c'est un peu ce que j'attendais on ne va pas le cacher en partant à Koh-Lanta tu t'es dit tu ne savais pas qu'il y avait les héros évidemment mais tu t'es dit je rêve d'une épreuve comme celle-ci après plusieurs heures d'efforts en duel face à forcément l'un des meilleurs avec moi mais évidemment même quand je les ai vus arriver sur la plage j'ai tout de suite pensé à cette épreuve j'espère Lucas c'est leur record de trois heures ça me fascine parce que t'es une véritable bible t'es une encyclopédie de Koh-Lanta tu nous donnes les noms l'année le temps il faudrait que je t'emmène avec moi parce que moi malheureusement je manque de mémoire par rapport à toi Wikipédia non non mais voilà oui c'est une épreuve où ils ont battu le record et puis même en la regardant encore aujourd'hui en la revoyant c'est encore toujours aussi beau à voir et puis j'attendais qu'une chose c'est pour ça que je me suis un peu positionné aussi entre Claude et Théora parce que c'est vraiment les deux derniers aventuriers que j'attendais parce que je savais c'était indéniable ça me tombe bien c'était les deux derniers avec toi ben voilà et notamment Claude je savais que voilà ils pouvaient potentiellement être le dernier et je voulais savoir si moi aussi je pouvais être le dernier avec eux et c'était un très grand challenge mais en contrepartie c'est eux qui me font gagner parce que je ne pouvais pas lâcher tant qu'eux ne lâchent pas si je veux ressembler à ces gens-là je ne peux pas lâcher à moi forcément pour écrire la légende de Sam dans Koh-Lanta ça passe par une victoire comme celle-là c'est une question je n'ai pas conclu ouais ouais pour écrire la légende ça passe par là il faut gagner des épreuves mythiques et face au mythe de Koh-Lanta ben oui je pense que c'est le but c'est d'essayer de se confronter au meilleur quand même j'ai jamais aimé en fait qu'on élimine et ça d'ailleurs à chaque saison c'est quelque chose que je n'aime pas quand il y a un candidat qui excelle et puis qui est éliminé à la moindre immunité je trouve ça très dommage on l'a vu avec Théo même lui on le voit avec toi aussi c'est vrai mais je retiens aussi il faut bien comprendre dans Koh-Lanta et je le dis devant toi Sam c'est que tous les aventuriers qui sont là veulent absolument aller le plus loin possible avec leurs compétences avec leurs problèmes avec leur manque de compétences parfois voilà et donc chacun joue son jeu chacun joue sa carte personnelle voilà il n'y a pas des gens qui sont j'ai l'impression de temps en temps quand je lis certaines choses c'est que il devrait y avoir des gens protégés tu vois un peu comme au tennis des têtes de séries qu'on ne peut pas toucher non c'est pas ça Koh-Lanta ils sont 20 sur une ligne de départ 19 à 20 puisque Marie est arrivée à un moment et à partir de là chacun joue avec ses propres armes tu vois et dans ton dans ta besace il t'en manquait une c'est la stratégie autrement tu ne serais pas là ce soir avec moi tu serais encore dans l'aventure ah oui peut-être je serais encore dans l'aventure oui la stratégie c'est clairement une des grandes choses parce qu'il m'a manqué aussi plein de choses la plus grosse chose c'est la stratégie sociale et puis c'est quelque chose qui est vraiment difficile quand quand on s'inspire de gens qui ne sont pas forcément stratèges donc voilà ah mais tu t'inspires aussi de Claude et tu disais tout à l'heure qu'il était aussi stratège et dis-moi Sam haute déception c'est l'exemple parce qu'elle n'a pas de conséquence le parcours du combattant non mais là ça c'est ça c'est c'est l'échec total ça c'est oh là là t'as vu là tu reprends ton visage avant du riel genre tu t'en veux à mort non mais cette épreuve je dirais que c'est même encore pire que l'épreuve où je sors c'est le parcours du combattant c'est l'épreuve c'est mon époque c'est l'épreuve que j'admire le plus à Koh Lanta et c'est vrai que le départ absolument pourri que je fais tel premier obstacle m'a coûté tout le long du parcours ça c'est clair ça c'est clair il fallait passer l'obstacle en premier pour j'avais trop de gens devant moi pour continuer à me frayer un chemin et je me suis totalement raté là c'est déception totale échec que j'ai là j'ai toujours pas digéré ça c'est non terrible oh là là t'as vu comment t'es et Maxime le fait remarquer aussi Maxime qui en a gagné des épreuves en individuel lui il me dit le visage de Maxime se ferme quand il parle du parcours du combattant tu te refermes là un peu comme quand t'étais stressé en vrai c'est un peu long tu l'as pas digéré cette défaite non 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 le parcours du combattant c'était terrible parce que en plus je me suis confronté à des gens je me suis dit il faut vraiment que là ça va envoyer ça va être super je vais être avec des bêtes de guerre et puis non 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 il y a eu une erreur sur le premier obstacle qui m'a coûté en fait tout le long tout le long du parcours et c'est je dirais le pire souvenir de cette aventure ça c'est sûr ah oui j'ai choqué plein de moments juste pour une victoire à ce parcours c'est sûr est-ce que tu rêves de revenir sur Koh Lanta bon je pense si on t'y invite pour gagner je sais pas moi gagner peut-être le parcours du combattant et aller plus loin que cette saison bah écoutez honnêtement Koh Lanta c'est une aventure qu'on n'a jamais envie de quitter quand on y est et on se rend pas compte de la chance que c'est d'être encore dans le jeu tant qu'on n'est pas encore éliminé on réalise pas vraiment il y a quelque fois qu'on sort par la porte du conseil qu'on se dit il faut vraiment même s'il n'y a qu'une aventure il faut vraiment profiter de chaque moment mais vraiment tout parce que il faut surtout pas avoir de regrets en rentrant donc ouais mais là tu là tu fais un peu tu brodes là mais est-ce que tu as envie de revenir ? bah ouais c'est clair que mais dis-moi oui dis-moi oui un oui franc et massif si c'est ce que tu penses c'est vrai que vous voir déjà vous avec le totem dans les mains ça me manque un peu ouais bon bah donc peut-être qu'un jour tu reviendras et tu auras cet objectif mais il revient à 100% ça de gagner peut-être ce parcours du combattant qu'est-ce que tu as envie de dire évidemment sans évoquer qu'est-ce qui va se passer après mais qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui restent parce que c'est vrai qu'on a tout entendu il y a des gens qui partent du principe que seuls les plus forts dans les épreuves devraient aller loin il y en a d'autres qui disent que les stratèges n'ont pas leur place etc mais c'est ce qui fait aussi la saveur, la force le piquant de Koh Lanta pour tous ceux qui restent ouais mais il y a Alexandre à la casse de couille qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? alors en fait j'ai envie de leur dire exactement ce que j'avais dit au conseil notamment ce que j'ai dit une fois que je suis parti à la fin de mon discours en phase 2 vraiment qu'ils profitent vraiment de chaque jour de l'aventure qu'il leur reste parce que vraiment essayer de faire le maximum de choses sur le camp et même dans les épreuves et tout simplement que ce soit là ou le meilleur autant sur le camp que sur les épreuves qui remporte ce Koh Lanta et qui vraiment qui le mérite et que pour une des rares fois peut-être un méritant où une méritante gagne Koh Lanta il y en a souvent regarde qui a quand même beaucoup de mérite et qui a gagné il y a des méritants qui gagnent je me suis mal exprimé moi quand j'entends mérite ça veut dire vraiment très actif sur le camp oui mais le mérite tu sais on le met pas tous au même niveau le curseur du mérite on le met pas tous tu vois là encore tu dis le meilleur sur le camp et dans les épreuves et il y a aussi la stratégie et elle le va encore opérer donc tu vois il faut le dire c'est important c'est important il faut être complet et il te manquait clairement cet aspect là des choses mais à 19 ans avec la concentration qui était la tienne voilà je crois que tu n'as effectivement rien n'a regretté de cette aventure et regarde ce que pensent les gens regarde les réactions même ce soir il y a t'es un fan club mais dans la France entière et pas uniquement en France tu te rends pas compte à quel point tu as marqué cette aventure et je te dis sans l'impact la caisse de résonance des réseaux sociaux c'est ça qui est absolument formidable de voir et c'est ça qui qui est aussi la magie de Koh Lanta c'est-à-dire que quelqu'un qu'on ne connaissait pas il y a quelques semaines devient j'ai envie de dire presque un ami de la famille à travers ce qu'il a fait il y a plein de gens qui aimeraient te rencontrer plein de gens qui se disent tiens j'aimerais avoir un fils comme ça j'aimerais avoir un frère comme ça j'aimerais peut-être avoir un fiancé comme ça surtout quand t'as ton bon sourire bon et j'ai un questionnaire parce que ça fait déjà 51 minutes qu'on est ensemble j'ai un questionnaire pour toi et t'as vu et en tout cas ça prouve que l'autre fois t'avais pas le bon téléphone et pas la bonne 4G parce que là ça a pas bougé le bon wifi dans l'est de la France comme quoi il est là non mais je suis sorti de la grotte du boncler ah ouais c'est ça mais t'es encore à Koh Lanta j'en profite pour remercier Stéphanie la directrice de la communication qui pour la petite histoire a fait un petit tuto live Instagram cet après-midi avec Sam ils ont fait un petit live tous les deux d'ailleurs c'est drôle parce que Stéphanie m'a dit qu'à un moment tout le monde se demandait pourquoi Stéphanie parlait à Sam dans l'après-midi enfin c'était pour tester et puis si je révèle vraiment tous les secrets t'as balancé ton téléphone tu sais ton vieux machin avec lequel il faut pédaler pour que ça marche t'as pris le téléphone de maman c'est ça ? ouais exactement bon bah c'est bien et j'ai un petit question c'est un petit déjeuner un monturier pour toi si tu dois choisir sur une île déserte à Koh Lanta du manioc ou du poisson ? poisson Koh Lanta je prends le c'est quelque chose qu'on me donne ou quelque chose que je peux trouver ? comme tu veux alors si on me le donne je prends le manioc parce que le poisson je peux toujours le pêcher maintenant si j'ai le choix le manioc tu peux le trouver aussi oui mais je vais dire dans l'absolu c'est plus facile de trouver du manioc parce que le manioc il bouge pas le manioc si tu le trouves tu l'arraches et tu le manges alors que le poisson si tu le vois t'es pas sûr de le choper ouais admettons admettons qu'il y a du manioc à foison bah ouais je prendrais le manioc pour sa conservation quoi de longue durée ah ouais d'accord donc tu penses déjà à le conserver quelques jours contre un bon poisson attention et là tu dois me répondre je veux pas une réponse de normand peut-être un truc il est maintenant un peu des deux machins Claude ou Théoura pour t'accompagner ? Théoura Théoura il dit 100% m'accompagner où ? bah t'accompagner sur une aventure bah cette question elle est un petit peu bah oui mais j'ai fait exprès bah tu te doutes bien que je vais pas te poser que des questions faciles allez 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 Claude ou Théoura il faut choisir me dis pas un peu des deux Claude ou Théoura là Théoura dit imagine tu dois faire et regarde non 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 je vais même être mieux que toi regarde tu es capitaine de l'équipe on recompose les deux tribus il reste c'est à toi de choisir et je sais pas vous avez choisi tout le monde en premier il reste devant toi Claude et Théoura tu prends lequel ? je fais exprès je voulais un peu te mettre dans l'embarras mais je te rassure ils t'aimeront encore tous les deux beaucoup ils auront toujours la même admiration la même sympathie en fin de compte n'importe quel sera le choix en fait s'il y en a un qui vient dans mon équipe l'autre sera aussi bon dans l'autre donc ça prend une super adversité quel embobinateur j'entends pas du tout ce que tu me dis là mais ça c'est quand tu feras de la politique demain non 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 Claude ou Théoura non non puisque Théoura m'a accompagné au marché donc j'ai fait le marché avec lui pour passer un autre moment avec lui je prends Claude voilà d'accord t'es madame c'est pas mal est-ce que tu prends un fusil à repont ou un filet avec des lignes et des hameçons en vrai je sais pas je prends le filet le filet moins aléatoire plus facile bien sûr parce que le repont c'est un peu compliqué de faire un repont à main parce que voilà c'est très rare d'arriver à tremper un poisson de cette manière mais sinon non je ferais une nasse à poisson que je laisserai dans l'eau et puis un fil de pêche qui ferait l'effet toute la journée très bien allez encore une question et un choix cornélien entre deux aventurières hors pair Clémence double gagnante de Colantin ou Maud dernière lauréate venue de Belgique je dois faire quoi ? je dois choisir dans mon équipe ? ah bah oui qui tu prends dans ton équipe ? et t'as pas le choix allez ouais 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 en vrai je sais pas je connais pas trop là vous les faites des tendons quand même la venue allez 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 moi j'aime beaucoup parce qu'elle est très très juste elle parle vraiment voilà on sent qu'elle aime beaucoup les gens Clément je l'ai beaucoup admiré en plus elle avait 19 ans quand elle a fait le colantin à la venue bon bah là tu gagnes du temps j'ai l'impression que tu me tu t'essais mais mon papa outé mais ça marche pas mais mon papa outé Maud dans mon équipe pour le social et pour vraiment apprendre à communiquer avec les autres et Clémence dans l'équipe adverse pour avoir de super adversités bon ça c'est bien ça c'est bien Maud qui va t'ouvrir un petit peu justement aux autres et Clémence pour la bagarre super réponse attention aux deux épreuves mythiques que tu connais bien avec des réussites différentes enfin quoi non pas des réussites différentes tire à l'arc ou parcours du combattant ? parcours du combattant il l'a loupé il l'a dit et enfin dernière question mais je comprends parce que tu m'as dit tout à l'heure que c'était ton rêve absolu la revanche à prendre leader ou suiveur ? suiveur 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 alors là je vais répondre et puis ma sentence sera irrévocable Denis c'est la justice je dirais et faire ce qui est juste tout simplement ce que j'ai essayé de faire dans ce colantin c'est-à-dire tantôt leader tantôt suiveur en fonction des situations et des circonstances ah oui mais complètement c'est ça la justice c'est vraiment ce que j'avais envie de faire à Colanta et puis c'est quel homme j'ai été éduqué donc je ne changerai pas pour ça Sam aujourd'hui malgré cette élimination es-tu un homme heureux et épanoui d'avoir vécu cette aventure ? on ne peut qu'être heureux quand je réveille le matin il fait beau et puis on a la chance d'avoir une famille voilà tout ça donc oui bien sûr que je suis heureux et en plus d'avoir vécu Colanta c'est des souvenirs qu'on a plein la tête et qu'est-ce que ça va changer dans ton existence ce parcours à Colanta ces épreuves cette survie cette stratégie qui parfois t'es passée au-dessus bah c'est une grande leçon tout simplement sur le social c'est vraiment ce que je retiens le social avec les autres et puis peut-être m'ouvrir encore plus aux autres et puis vraiment arriver à relativiser même quand c'est très très dur je voulais en tout cas Sam te dire combien tu avais été et de la part de toute l'équipe qui m'entoure sur Colanta un aventurier hors pair un homme et un gentleman un homme élégant trop élégant c'est important aussi sur Colanta et quelqu'un qui prouve encore ce soir de par les mots que tu as eu pour Nawel pour tous tes adversaires une vraie sportivité tu as marqué les gens tu es rentré dans le coeur des millions de téléspectateurs de Colanta et je te le dis moi aussi tu m'as bluffé tu m'as ému et tu m'as impressionné par tout ce que tu as pu faire alors symboliquement regarde ce que je voulais faire je le prends là et tu vois ce totem symboliquement pour l'ensemble de ton aventure je te le remets virtuellement parce que tu n'as pas gagné face à Nawel tu n'as pas gagné c'est le même c'est celui-là c'est le vrai de cette saison et voilà pour l'ensemble de ton oeuvre tu mérites voilà de rentrer dans l'histoire de cette magnifique aventure et si Colanta dure depuis quasiment 20 ans si ça plaît autant c'est parce que chaque année on a la possibilité de découvrir des personnages exceptionnels et je te le dis tu en fais partie maintenant j'ai qu'une envie et bien c'est peut-être un jour de te retrouver dans un Colanta avec d'anciens héros aussi et puis de te souhaiter bon vent parce que tu vas finir tes études débennistes et puis j'espère que tu réussiras à voler de tes propres ailes avec un nouveau rêve celui de devenir militaire dans l'armée française exactement et si je peux me permettre Denis moi aussi je vais dire quelque chose déjà je souhaite le meilleur à tous les candidats qui sont en lice dans ce Colanta que ce soit dans l'aventure et dans la vie et je souligne aussi le grand professionnel de toute l'équipe de production c'est simplement des gens géniaux et voilà c'était une aventure hors norme même avec vous de vous rencontrer en vrai c'était exceptionnel et vous êtes aussi un aventurier pour moi que je regardais toujours à la télé voilà merci beaucoup Sam c'est adorable sachez que moi je tutoie quand les gens se tutoient Sam il doit être trop vieux je dois avoir plus l'âge de son père donc c'est pour ça qu'il vous voit mais un jour peut-être en dehors de l'émission on se tutoira d'accord très bien parfait merci Sam vraiment c'est un bonheur incontestablement tu as été le plus suivi de ce live depuis le début c'est dire à quel point tu as impressionné les gens je te félicite maintenant tu vas être un spectateur attentif à tout ce qui va se passer jusqu'à la fin et puis on se retrouvera pour la finale tous ensemble exactement voilà je vais regarder Koh Lanta je vais continuer à suivre mes camarades des héros et puis ouais moi je suis aussi très ravi merci beaucoup merci beaucoup pour tes 9 mois de somme merci beaucoup pour ton travail je vous donne rendez vous demain soir 18h on a tenu une heure tu viens de battre le record 18h demain avec un couple on a eu Yesta et Benoit il n'y a pas très très longtemps et bien on aura un autre couple c'est fini on peut arrêter là merci beaucoup les joueurs super sport ils sont des voyageurs je sais que tu les aimes bien aussi ils ont marqué l'histoire de Koh Lanta Candice et Jérémy qui sont confinés on peut quitter là c'est bon ils seront tous les deux mes invités à 18h avec les totems même endroit même heure toujours pour parler de Koh Lanta et puis j'en profite pour vous dire formidable on était 6 millions 5 à regarder Koh Lanta hier soir et avec le résultat du replay de la semaine d'avant et bien on a battu tous les records la semaine d'avant avec le replay 400 000 personnes de replay on a fait 7 400 000 téléspectateurs c'est colossal pour une émission comme Koh Lanta on est très heureux mais c'est aussi grâce à vous parce que sans aventurer 7 millions bref en vrai c'était c'était cool c'était cool non c'était très très cool je sais pas si vous avez kiffé vous le tchat 7 millions non mon compte en gros ah bah 7 millions quand tu mets 3 pub mon pote ça doit y aller c'est vraiment c'est ça c'est ça je leеровé faut dire on je 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 Sous-titrage ST' 501